Salut à tous, on va faire maintenant une vidéo pour vous montrer l'utilisation des déclencheurs. J'ai pris exprès une mission où il y a pas mal de déclencheurs pour vous montrer un petit peu la logique. Et ensuite on va venir détailler très rapidement, parce qu'on a quand même beaucoup, tous les types de déclencheurs. Alors déjà vous voyez que sur une mission complète, j'ai tout trié avec des codes couleurs. On va commencer de haut en bas. Les premiers déclencheurs vont être liés à des options qui me permettent en général de débuguer. Donc je vais avoir par exemple les items radio qui permettent par le menu radio en tant que mappeur de venir débloquer certaines situations si j'ai fait une erreur de mapping ou si simplement le script ou la fonction a bugué. Je vais retrouver dans tous les items radio, je vais avoir un script qui va s'activer, l'exécuter fichier script. Et je vais avoir indiquer à tous, donc indiquer à tous qui me permettent de venir mettre des ronds rouges sur la carte. Ce qui me permet plus rapidement quand on est dans la vue F10 de situer les points qui seraient importants et qui ont été prévus au briefing en amont. Ensuite je vais venir charger les scripts lorsqu'il y en a. Les scripts on verra ça beaucoup plus tard, c'est pas très important au début, vous pouvez très bien mapper sans scripter. Donc je charge les scripts à des intervalles différents pour éviter que le jeu n'ait à charger tout d'un coup. Donc si vous regardez bien, la première condition pour que le jeu commence à charger les choses, c'est un temps supérieur à 3 secondes. Ensuite à partir de la 4ème seconde je viens charger un nouveau script, la 5ème seconde un nouveau script, etc. Ce qui permet d'avoir un échelonnage du chargement des scripts, on n'est jamais à l'abri d'un problème avec ED. Alors je vais vous montrer un déclencheur qui est assez facile. Par exemple j'ai plusieurs choses qui vont se passer dans ma ville et qui sont toutes liées au début de la mission. Le problème c'est que si je fais la mission et qu'on prend du retard sur l'aéroport de départ, pour une raison X ou Y, ça peut très bien être un problème technique en réalité, le matériel, quelqu'un qui n'arrête pas à se connecter, on prend du retard sur la mission, ce qui peut ensuite créer des problèmes, parce que globalement la mission peut prendre une demi-heure de retard et que les unités ne soient plus là où elles auraient dû être. Pour éviter ça, ici sur ce marqueur là que j'ai noté Start, c'est le début de ma mission, c'est à dire que j'ai créé une zone qui se trouve ici, la zone départ, c'est un grand rectangle. Et cette zone, je lui dis que lorsque la coalition bleue, c'est à dire n'importe quelle unité bleue, passe dans la zone départ, il vient activer des marqueurs. Et ces marqueurs seront des déclencheurs pour la suite des événements. Donc là on va prendre l'exemple, je mets activer le marqueur 2. C'est à dire que le marqueur 2 qui avait une valeur de 0 devient un marqueur avec une valeur de 1. Le marqueur 2, moi je le retrouve dans ma liste parce que je le mets dans les noms. Et on voit dans les jaunes que les marqueurs, les triggers qui sont liés à une scène qui s'appelle Attentat, sont marqués M2 pour marqueur 2. Le premier que je vais sélectionner, il me dit que quand le temps depuis le marqueur 2 est supérieur à 3 secondes, il vient débuter tout ceci, donc des explosions au niveau de la gare et des effets de fumée. Vous utiliserez assez souvent ces fonctions, le temps depuis un marqueur. Il faut comprendre que c'est le temps à partir duquel le marqueur est vrai. C'est à dire que tant que le marqueur est égal à 0, le temps n'est pas décompté. Dès l'instant où il passe vrai, c'est à dire qu'il est égal à 1, 2, 3, le chiffre où vous voulez, il passe vrai, donc le temps commence à décompté. Dans mon exemple, au bout de 3 secondes, il vient me faire exploser les éléments qu'il faut faire exploser sur zone pour un attentat qui a été briefé en amont. Ensuite, au bout de 20 secondes, il vient me faire activer des groupes sur zone parce que ces groupes, s'ils avaient été présents au moment de l'explosion, se seraient fait détruire. Et ce n'est pas l'objectif, là l'idée c'était d'avoir des unités sur place pour avoir un peu de scène. Au bout de 1200 secondes, on est toujours sur 10 secondes, c'est ça qui est assez pénible. Au bout de 1200 secondes, je fais arrêter l'effet de fumée. Et au bout de 800 secondes, j'active le marqueur 5 qui lui vient déclencher la suite des événements, c'est à dire un deuxième attentat qu'on voit ici en rose avec attentat bis, marqueur 5, avec la même logique des explosions et des unités qui vont venir apparaître. Sur cet exemple, vous avez sur le deuxième attentat, au bout d'un certain temps, l'activation de terroristes qui fuient la zone pour trouver leur véhicule et s'enfuir. Donc ça, je l'ai créé tout simplement en mettant un groupe initialement invisible parce que je veux quand même qu'il y ait un effet de surprise, je simule qu'ils sortent d'un bâtiment et qu'ils se mettent à courir. Donc ce groupe s'active et a pour objectif, je vais vous le montrer, et a pour objectif de rejoindre sa voiture. Le groupe en question, c'est celui-ci et il doit rejoindre sa voiture qui se trouve ici. En réalité, les véhicules ici sont avec une IA qui est off, mais visibles. Donc ils sont activation retardée et visibles avant activation. Donc lorsque le marqueur 5 a été activé avec plus que X secondes, les terroristes sortent et se mettent à faire leur navigation. Ils n'ont rien de spécifique sur la navigation, juste se déplacer. Ils doivent rejoindre cette zone que j'ai nommée fuite de véhicules qui vient déterminer la suite. Donc lorsque les terroristes arrivent sur zone, on a ce qui est donc lié au marqueur 3. Donc j'ai mis groupe en partie dans la zone. Lorsque les terroristes sont dans la zone fuite véhicule, j'active le marqueur 3, ce qui déclenche la suite des événements. Fuite véhicule. Donc au bout de 10 secondes, j'active le groupe terroriste fuite véhicule. Donc là, ce sont les véhicules qui s'activent. Et je fais disparaître les unités terroristes. Alors je n'ai pas de possibilité de les faire monter dans les véhicules. Je peux juste les faire disparaître à ce moment-là. Ce qui est la chose la plus cohérente. Je les fais se rapprocher, disparaître. Ensuite, j'active les véhicules. Et à partir de ce moment-là, quand le groupe de véhicules est activé, il vient suivre sa navigation comme prévu. OK. On va faire un rapide tour des différents déclencheurs. Donc toujours, quand on crée un déclencheur, on part de la gauche vers la droite. Donc nouveau déclencheur. On n'a pas besoin de le renommer là, parce qu'on veut juste voir la liste. On va voir les règles qui permettent de créer une action. Donc dans les règles qui peuvent être intéressantes, vous pouvez avoir tout ce qui touche aux charges, aux transports sous élingues. Donc charge détachée dans la zone. Si un buffalo vient détacher une charge dans la zone, vous êtes censé avoir une liste des charges qui sont transportables et la zone que vous avez déterminée. Donc tout ça, à chaque fois, il y a soit une unité, soit un groupe, soit un objet, tout en étant en relation avec les zones de déclenchement que vous trouvez à gauche ici, qui permettent de faire des cercles ou des rectangles. Et ces zones-là vont déterminer ce qui se passe au niveau des règles. Donc je vous donne un exemple facile, comme on a vu tout à l'heure. Si j'ai un groupe qui rentre dans cette zone, par exemple, je vais pouvoir déclencher une action derrière. Donc là, je n'ai pas créé de groupe, donc je n'ai pas le choix pour les groupes. Donc on va mettre une action au hasard. Donc par exemple, si j'ai un groupe qui rentre dans la zone, je peux faire afficher un message à tous. Voilà, un message qui est affichant en haut à droite. Vous marquez ce que vous voulez, il s'affichera pendant 10 secondes. On va continuer sur ce qui est important dans la liste, ce que moi j'utilise régulièrement. Tout ce qui est bombe dans la zone, missile dans la zone, c'est assez difficile parce qu'il faut connaître exactement la munition qui va être tirée, ce qui n'est pas toujours possible. Donc je vous disais, charge détachée dans la zone, c'est une possibilité. Groupe détruit, alors ça, ça peut être sur la fin d'une mission ou le déclenchement d'autres unités lorsqu'un groupe a été totalement détruit. On vient avoir des renforts, par exemple, qui arrivent. Groupe détruit, il faut se méfier. Si vous avez une unité qui s'est cachée et que personne ne la voit, votre déclencheur n'aura jamais lieu parce que le groupe ne sera jamais totalement détruit. C'est pour ça que je mets souvent groupe vivant inférieur à. Vous pouvez mettre un 50%, par exemple, si vous voulez qu'une grande partie des véhicules a été détruit. Vous pouvez spécifier des choses avec la hauteur sol de l'unité, par exemple, si vous voulez qu'un UA déclenche quelque chose lorsqu'il arrive en dessous d'une certaine hauteur. Alors par contre, méfiance, parce que c'est hauteur sol de l'unité et non pas du groupe. Donc si vous avez des groupes de 4 UA, vous êtes obligé de faire hauteur sol de l'unité en mettant l'unité en question. Par exemple, le Buffalo 1.1. Vous clonez. Vous mettez bien un O, parce que sinon, il faudra que les deux conditions soient valables, c'est-à-dire que les deux appareils soient à basse altitude. Si je mets un O, c'est l'une ou l'autre. Et là, vous venez mettre Buffalo 1.2, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui touche au marqueur. C'est ce que je vous expliquais précédemment. Par exemple, je veux que le message s'affiche lorsque le marqueur 1 est vrai. Eh bien, si le marqueur 1 devient vrai, le message s'affichera. Pour que le marqueur 1 devienne vrai, il faudra que j'ai créé une condition pour que le marqueur 1 s'active. Globalement, sur les marqueurs, vous avez toutes les possibilités. Le marqueur peut être vrai, donc est supérieur à 0. Il peut être faux, égal à 0. Il peut être inférieur à, supérieur à, un nombre en fait. Vous avez également temps depuis marqueur qui, dans notre cas par exemple, temps depuis marqueur 10 secondes, c'est-à-dire qu'il va attendre que le marqueur 1 s'active et que 10 secondes soient passées avant de déclencher une action. Les temps supérieur à et temps inférieur à concernent le temps de la mission, c'est-à-dire que si la mission débute à 8h00, l'action aura lieu à 8h10, ce qui déclenchera l'action. Vous avez tout le groupe en dehors de la zone, tout le groupe dans la zone ou groupe en partie dans la zone. C'est des choses qu'on utilise beaucoup. Toute la coalition également, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi avoir les unités spécifiques dans la zone, endommagées, en vie, hors zone. C'est ce que je vous disais. Dans ce cas-là, je vous recommande de renommer vos unités parce que sinon, vous allez avoir une liste longue comme le bras d'unités que vous avez placées et pour la retrouver dedans, ça ne va pas être évident. Voilà, on a globalement un peu tout. Moi, ce que je retiens, c'est surtout tout ce qui est lié au marqueur et à la position de groupe ou d'unités en dehors ou dans les zones de déclenchement qu'on a utilisées. On va voir les actions maintenant. Dans les actions que j'utilise le plus ou qui me semblent les plus simples à utiliser, tout ce qui est panne, je vous recommande de ne pas l'utiliser ou alors de faire des essais avant. Donc, vous pouvez détruire une unité. Là, vous spécifiez que vous voulez que telle ou telle unité soit détruite. Vous pouvez ajouter des effets de fumée. Donc, ils peuvent débuter ou s'arrêter. Vous pouvez créer des explosions. Vous pouvez exécuter des scripts ou des fichiers scripts. On verra ça lorsqu'on fera une petite vidéo sur tout ce qui touche au script. Vous pouvez déclencher des fumigènes sur des zones. Vous pouvez déclencher des fumigènes sur des unités, des fusées de signalisation. Vous pouvez venir activer ou désactiver des groupes. Passez l'IA du groupe sur ON ou sur OFF. Groupe activé. Ça vous permet de démarrer l'IA d'un groupe qui aura été en activation retardée. Groupe désactivé. Le groupe va simplement disparaître complètement du jeu. Si vous voulez juste que l'IA s'arrête mais que le groupe ne disparaisse pas, vous allez mettre groupe IA sur OFF. Ensuite, vous pouvez indiquer. Alors, moi, je mets toujours indiquer à tous. Indiquer, ça permet de créer des ronds rouges sur la carte avec le texte que vous voulez. Vous êtes limité à 4 ou 5 lignes, je crois. Et ces ronds rouges se mettent là où vous avez mis des zones. Donc là, par exemple, j'ai une nouvelle zone de déclenchement. Si je marque test, sur la vue F10 dans le jeu, sur nouvelle zone de déclenchement, ça affichera un rond rouge. Et lorsque je cliquerai dessus, il y aura marqué test dedans. Le point important avec ça, c'est que si vous en créez un deuxième, ici, la valeur doit changer. Vous avez 10 pour la première, le deuxième sera 11, etc. Également, si vous voulez éviter que les gens puissent vous supprimer vos ronds rouges sur la vue F10, il faut les passer absolument en lecture seul. Ils n'auront pas la possibilité de cliquer sur la croix pour les fermer. Ensuite, vous pouvez jouer avec les marqueurs. Donc, augmenter, activer, désactiver, réduire, faire ce que vous voulez. Vous pouvez venir afficher des messages. Donc, les messages s'affichent en haut à droite pendant le temps que vous voulez. Vous pouvez ajouter des items radio. Donc, les items radio, ça vous permet, par des marqueurs, de venir créer des actions. Donc, par exemple, si le marqueur 1 s'active, il active une unité et je peux rajouter un item radio qui dit que si je clique sur cet item radio dans le menu radio, il activera le marqueur 1, ce qui aura pour résultat d'activer l'unité en question. Par exemple, si une situation que j'avais préplanifiée ne s'est pas présentée pour activer une force et demie, je vais pouvoir l'activer par un menu radio. Voilà. Globalement, je vous ai montré le plus important. Il faut jouer un peu avec et il ne faut pas hésiter à faire quelques essais. Alors, plutôt que de passer deux heures à faire des essais sur des choses un peu compliquées, vous pouvez poser la question et on vous répondra avec plaisir sur comment nous, on utilise en tout cas les différentes actions. Voilà, on a fait le tour. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada